Quand j'ai regardé le premier Top Gun, j'étais persuadé qu'il n'y avait que deux moyens de séduire. C'était d'avoir ses lunettes de soleil, les Ray-Ban aviateurs et savoir jouer de la guitare. Et aujourd'hui, je te propose d'apprendre le thème principal du film Top Gun. C'est un petit riff qu'on va jouer à la guitare, qui est facile à jouer. Tu peux y arriver même si tu es débutant à la guitare. Et on va l'apprendre ensemble pas à pas. Avant de commencer, tu peux télécharger le petit livret 7 Riffs pour bien démarrer la guitare. C'est juste en lien dans la description. Donc la première note, ça va jouer sur la troisième corde. La première corde, c'est la corde la plus aiguë en bas. Première note, troisième corde, case 5, avec ton index. Ensuite, deuxième note, ça va être la deuxième corde, case 8. Donc tu peux jouer soit avec l'auriculaire, le petit doigt, soit avec l'annulaire, ça va être quand même plus simple. Et on la rejoue une seconde fois. Ensuite, toujours seconde corde, on va jouer case 6. Ensuite, case 5. Ensuite, case 6 à nouveau. Ensuite, case 5. Et on fait ce qu'on appelle un hammer. Hammer, ça signifie marteau en anglais. Avec notre majeur, on va taper la deuxième corde, case 6. C'est-à-dire que notre index va être encore posé sur la deuxième corde, case 5. Et en plus, avec notre majeur, on va taper la case 8 en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va rejouer l'accord de 2. Et ensuite, avec notre annulaire, on va jouer la troisième corde, case 7. Donc on reprend. Ensuite, pour la seconde partie, on va poser notre index en troisième corde, case 5. Ensuite, notre annulaire en troisième corde, case 7. Une fois qu'on a joué ça, on va faire un mini-barré avec notre index. Pour que notre index appuie à la fois sur la troisième corde et sur la deuxième corde, case 5. Et on va jouer la deuxième corde, case 5. On va jouer les trois notes à la suite. Ensuite, on va reprendre la troisième corde, case 7. Ensuite, on va jouer la deuxième corde, case 5. Ensuite, deuxième corde, case 6. Donc, ça fait. Et au sein de la seconde partie, la troisième mini-partie, on va dire, ça fait. On va jouer la deuxième corde, case 5. Ensuite, troisième corde, case 5. Ensuite, deuxième corde, case 5. Et on finit par la troisième corde, case 7. Donc, première mini-partie, ça fait. Deuxième mini-partie, ça fait. Et dernière mini-partie, ça fait ça. Et on finit par la troisième corde, case 7. On a fait la moitié du boulot, là. Ensuite, on va rejouer exactement la même chose, sauf que la dernière note, on va jouer deuxième corde, case 8. C'est-à-dire, on va faire. Au lieu de rejouer la deuxième corde, case 5, on va jouer la deuxième corde, case 8. Voilà, c'est ça en boucle. Après la suite du morceau, il faut refaire exactement la même chose, mais à partir de la case 11. C'est exactement le même principe, sauf qu'on décale toutes les notes. Donc voilà, t'as tout ce qu'il faut pour réussir ce petit riff de guitare. Ce qui va être important, c'est à chaque fois de bien placer tes doigts pour que la note sonne parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois que tes doigts soient placés près de la frette, ou près des barrettes. Parce que si tu les éloignes de la frette, tu risques d'avoir des sons pas très beaux, genre ça. Et en fait, quand tu joues près de la frette, t'as besoin d'appuyer beaucoup moins fort pour faire une jolie note. Tu peux tester, prendre une case et appuyer à différents endroits pour te rendre compte de quelle force tu dois mettre à chaque fois pour jouer la note. Là, si je mets la même force, là, ça fait un bloc. L'idéal, c'est de conserver à chaque fois ton index sur le même endroit, qu'il ne se déplace pas, que ce soit les autres doigts qui se placent. Mais ce n'est pas si évident que ça à faire au début, parce qu'il faut faire des écartements très importants. Et ça va être d'autant plus difficile si tu as les petites mains. Donc dans ce cas-là, t'as le droit de déplacer tes doigts. C'est-à-dire, après avoir joué ça, t'as besoin de faire ça, de déloigner ton index de la case 5. Donc voilà, je te souhaite de t'amuser avec ce petit riff de guitare. C'est toujours sympa de jouer les morceaux comme ça qu'on reconnaît tout de suite. Je te dis amuse-toi bien et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.